bonjour à tous bonjour mesdames et messieurs nous allons maintenant accueillir en introduction du panel 1 racisme systémique peut-on y remédier madame d'ambisca directrice académique du centre et d'études et de recherche internationale de l'université de montréal sérieux et professeur agrégé au département de sciences politiques de l'université de montréal oui bonjour bonjour à tous et à toutes alors si ce n'était pas de la pandémie j'aurais le plaisir de vous voir et d'échanger avec vous toute la journée non mais bon la pandémie oblige et ce huitième colloque étudiant du sérieux est en mode virtuel et il est réparti aussi sur trois vendredis midi consécutif j'espère vous y voir tous et toutes j'y serai alors trois vendredis pour parler du racisme et des inégalités c'est la thématique retenue par les étudiants parce que les nouveaux enjeux liés au racisme et aux inégalités les interpellent les concernent c'est en effet un colloque qui est organisé entièrement par les étudiants depuis le choix de la thématique jusqu'aux échanges avec l'équipe technique du webinaire en passant par les invitations la communication avec les intervenants et les intervenantes l'équipe du sérieux ne fait qu'encadrer guider conseiller le comité d'organisation dont les membres sont sont des étudiants étudiants du bac cette année trois étudiante on relevé le défi trois étudiants de bac en sciences politiques chloé jordan iman shalabi et kadi jatou sadan diaïe je les félicite vraiment sans plus tarder je vais passer la parole à sa date c'est sa date qui va animer ce premier panel alors je vous invite tous à suivre les trois vendredi midi bon colloque à tous et à toutes sa date à vous merci madame d'ambisca le colloque de cette année s'inscrit dans un contexte particulier l'année 2020 a été riche en émotions et nous a permis d'apprendre sur bien des plans c'est dans ce contexte particulier que s'inscrit la huitième édition du colloque qui pour la première fois prend un format en ligne l'édition de cette année portera sur les nouveaux enjeux autour du racisme systémique et des inégalités on change ainsi aux différents processus de discrimination systémique ainsi qu'à la lutte contre le racisme et les inégalités ces derniers soulèvent différents enjeux historiques sociaux politiques et économiques c'est pourquoi nous avons décidé d'orienter ce colloque de manière thématique en choisissant des problématiques qui nous semblent prioritaires dans le paysage politique actuel comme madame d'ambisca l'a dit actuel ainsi trois sous-termes ont retenu notre attention le racisme systémique peut-on y remédier les inégalités raciales à l'épreuve de la crise sanitaire et la politique face au racisme le panel d'aujourd'hui a pour mission de mettre en lumière une expertise scientifique et praticienne aux problèmes du racisme systémique nous le ferons par une approche conceptuelle plus pratique du sujet en prenant en compte les enjeux actuels de notre société la présentation se fera par nos trois pays par nos trois panélistes qui sont aujourd'hui valérie amiraux formée en histoire arabe classique et sciences politiques elle est professeure tutulaire de sociologie à l'université de montréal en détachement de son poste déchargé de recherche au cnrs où elle est directrice où elle a dirigé la chaire de recherche du canada en études du pluralisme religieux durant dix ans ses intérêts de recherche principaux sont le pluralisme religieux la discrimination les questions de race et d'éthnicité les homophobie et la radicalisation travaillant sur plusieurs états membres de l'union européenne et plus récemment sur le québec ses travaux récents analyse l'articulation entre pluralisme et et radicalisation avec une emphase particulière sur l'interaction saisie par l'ethnographie entre les sociétés majoritaires et les minorités musulmanes elle a conduit par ailleurs une enquête de terrain sur le dévoiement de certaines femmes musulmanes elle co-dirige la revue sociologie et sociétés avec nicolas salé depuis septembre 2016 elle a été élue membre de la société royale du québec en 2018 enfin nous avons d'unifar lopez candidate au doctorat en anthropologie à l'université de montréal madame lopez est professeur à temps partiel à l'institut des études féministes et à l'école des études sociologiques et anthropologiques de l'université d'ottawa membre du groupe de recherche l'équipe de recherche interdisciplinaire sur les familles réfugiées et demandeuses d'asile jenny pars s'intéresse à la question de l'accès à la justice pour les enfants demandeurs d'asile et réfugiés au canada à l'impact du droit international sur les discours et les pratiques des intervenants auprès des enfants migrants et la construction de la représentation de l'enfant migrant chez ses intervenants madame lopez a auparavant été coordinatrice de recherche à la faculté des sciences infirmières de l'université de montréal dans un projet sur le soutien des familles transnationales avec enfants dirigé par plusieurs chercheurs de l'institut universitaire du charpa nous avons enfin madame boshra manai qui est directeur en qui est docteur en études urbaines de l'inrs ucs institut national de la recherche scientifique elle a été entre autres chargée de cours en études urbaines à esg ucam chargée de cours en géographie à l'université d'ottawa et à l'ucam post-doctorante au département de scienciologie à l'université de montréal elle a été la directrice générale de paroles d'ex-lu d'ex-lu pardon ses recherches portent sur l'altérité et l'immigration au milieu urbain la cohabitation interethnique et la présence maghrébine et musulmane au québec enfin madame manai est la commissaire chargée à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique de la ville de montréal nous allons commencer par madame amirou selon vous lorsque l'on parle d'un racisme systémique pluridimensionnel de quoi parle-t-on je tiens à dire que dans la mesure où pluridimensionnel dans la question porte à confusion est très ambigu nous nous sommes proposés d'otter et de la reformuler comme suis selon vous lorsque l'on parle de racisme systémique de quoi parle-t-on qu'est ce que c'est existe-t-il vraiment madame amirou bonjour bonjour à tous ça fait bizarre de voir des écrans noirs donc comme moi je serais plutôt contente si tout le monde mettait sa caméra mais c'est pas c'est pas obligé ceux qui n'ont pas envie qu'on leur voit la face et ben qu'ils restent loin de la caméra merci bonjour à toutes bonjour à tous c'est pas facile d'organiser un colloque dans ces contextes là c'est pas facile d'organiser un contexte et un colloque étudiant dans ce contexte non plus donc félicitations aux organisateurs et aux organisatrices et puis merci de l'invitation quand on avait discuté la première chose avant de répondre à la question que j'avais tenu à dire c'est que je m'exprime ici comme comme professeur de sociologie et pas comme vice rectrice donc je voudrais que ce soit bien clair s'il y a des moments où j'ai envie de parler comme vice rectrice ben je le dirais quand il sera question notamment de peut-être de racisme systémique dans l'institution mais je souhaitais le clarifier tout de suite et puis j'avais aussi souligné mon désir de parler de ce sujet là avec des personnes concernées par l'expérience et concernées aussi par les politiques publiques qu'on peut éventuellement mettre en place donc c'est je suis très contente d'avoir l'occasion de d'en parler avec les deux copanélistes que vous avez invités alors pour essayer de faire bref parce que je sais que le temps est compté dans la question que vous formulez il y a à mon avis des choses à faire au départ la première première chose qui me vient en tête comme sociologue et comme sociologue très friande de la sociologie de Norbert Elias notamment c'est de rappeler que la question du racisme systémique ou pas puis je vais clarifier tout ça dans une minute c'est d'abord une affaire d'historicité et il me semble qu'au Québec on le voit très très clairement explosé à la figure de n'importe quel observateur comme moi c'est à dire des personnes qui sont témoins qui sont spectateurs de situations mais qui n'en sont pas les personnes victimes ou les actrices au sens expérientiel c'est que une des difficultés à aborder la question du racisme systémique elle est pour moi très clairement ancrée dans l'historicité c'est à dire la façon dont le temps présent ça rime à des temps passés à des temporalités antérieures et qu'il y a une extrême difficulté politique à faire sens de ça et ça à mon avis c'est une partie du problème qui est très très bien abordé par des études sur le colonialisme sur l'esclavagisme au Québec et au Canada mais qui reste un impensé politique et peut-être qu'il faudra en discuter tout à l'heure pour moi avant de penser le racisme systémique la première chose à faire c'est de rappeler que le racisme c'est comme vous le dites pluridimensionnel mais le racisme systémique en est une des dimensions donc c'était ça qui me gênait dans le fait d'associer la notion de pluridimensionnalité seulement au racisme systémique pour moi réfléchir au racisme systémique impose d'abord de rappeler que le racisme c'est d'abord et avant tout une idéologie c'est une idéologie qui considère qu'il y a une hiérarchisation légitime entre des groupes dont les attributs les compétences et les qualités sont associés à ce qui est défini comme une race ou une appartenance raciale ça ce serait un volet une dimension ensuite il y a une deuxième dimension du racisme qui recouvre tout ce qui concerne préjugés stéréotypes attitudes biais on les nomme de différentes façons et ça en gros c'est couvert par tout ce qui a été fait en psychologie sociale et c'est un champ extrêmement riche et vraiment vraiment passionnant à découvrir j'ai fait une expertise pour la cdpdj il ya très peu de jours et je me suis replongé dans tout ça avec beaucoup de délectations parce que c'est une des littératures qui permet vraiment d'évaluer des hypothèses qui ont été formulées dans les années 50 et ce qu'elles deviennent aujourd'hui en 2020 2021 donc je trouve que c'est un champ un pan de la littérature en sciences sociales qui est extrêmement intéressant et qui nous permet d'aborder la façon dont des préjugés des stéréotypes et des attitudes produisent des comportements qui se répètent ou pas qui sont individuels ou collectifs et troisième troisième étape le racisme systémique alors le racisme systémique c'est non pas une étape supérieure mais c'est penser cette question de l'inégalité à raison de la race comme construite dans un ensemble qui fonctionne comme un système on parle des fois de structures on parle des fois d'institutions dans certains cas vraiment vraiment où la politique d'état produit du génocide parce que l'ultime l'ultime racisme systémique c'est la pratique génocidaire on a donc différentes échelles différents degrés mais ce qui est intéressant dans la notion de racisme systémique c'est qu'elle permet de penser la production des inégalités entre groupes ratios le maintien de ces inégalités et la reproduction des inégalités donc production maintien et reproduction de façon parfois consciente parfois inconsciente et puis je vais prendre un exemple non québécois exprès je vais le prendre exprès comme 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 non pas pour provoquer ou pour dire qu'il n'y a pas de sujet au Québec mais je pense que là on a un public je ne sais pas vraiment où sont situés les 43 personnes qui qui sont à l'écoute en ce moment mais on va sûrement parler beaucoup du Québec mais je vais commencer par un exemple totalement je pense exotique qui est un exemple français ça c'est pas exotique en soi mais que je prends du rapport qui a été publié sur et puis je le cherche en même temps que je vous parle parce que je vous parlez de soutien au mouvement black lives matter et du contexte de la mort publique de george floyd les danseurs le personnel de l'opéra de paris a interpellé le médiateur de la république et a sollicité un rapport sur les conditions précisément de la diversité et des pratiques racistes ordinaires à l'intérieur d'une institution aussi historique que l'opéra de paris je vous invite à lire ce rapport parce qu'il nous amène dans une institution qui est une institution qui n'est pas la police qui n'est pas l'éducation qui n'est pas la ville de montréal et il nous force à penser cette réflexion sur le principe du système et de la du processus de racialisation dans un univers auquel on spontanément le média ce sera la deuxième question ne nous invite pas à réfléchir on est là dans un univers qui est très polissé et qui est vraiment construit autour de la référence à la population blanche dans tous ces artefacts et dans tous ces détails et donc le rapport fait ce que le racisme systémique fait c'est à dire qui place au centre de la réflexion le groupe racisant en relation avec le groupe racisé à travers des pratiques aussi anodines que le choix de la couleur des collants le choix de la forme des tutus les critères anatomiques qui sont exigés pour l'examen d'entrée les conditions d'audition les conditions de réception des candidatures donc je vous invite vraiment si vous avez le temps c'est un rapport très très bref qui a été coécrit par Papendia et l'ombudsman français le médiateur des droits et voilà ce serait ça mon ma réponse à votre question en trois dimensions et un racisme systémique qui est avant tout une affaire de production de maintien et de reproduction des inégalités il faudrait évidemment parler plus précisément de la discrimination mais j'ai déjà je pense dépassé les cinq minutes qui m'étaient allouées merci merci madame amiraux nous allons maintenant passer la parole à madame nonaï alors bonjour à toutes et tous merci aux étudiants et étudiantes d'avoir organisé cette cette conversation merci de l'invitation je suis encore dans une espèce de d'interstice entre ma présence dans certains des espaces comme celui d'aujourd'hui qui 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 sont ancrés dans le milieu universitaire et évidemment depuis quelques semaines dans l'administration municipale comme vous l'avez indiqué pour répondre à la question j'ai envie de d'abord de montrer comment personnellement je me suis intéressé à la question et surtout à partir de quelle scène je la regarde ou à partir de quel théâtre je regarde la question du racisme et de ses différentes illustrations en tout cas les formes qu'il peut prendre évidemment je suis docteur en études urbaines et donc la ville est pour moi la l'espace à travers lequel et à partir duquel je regarde et j'analyse les les réalités les mobilisations les discours et les j'ai envie de dire les formes de résistance donc la question que j'aimerais qu'on se pose ou en tout cas j'aimerais avec laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui c'est comment la ville et notamment la ville de montréal est devenu le théâtre d'une mobilisation citoyenne qui a tenté de dire qu'il y avait encore aujourd'hui divers divers espaces et diverses façons avec laquelle le racisme systémique pouvait s'illustrer peut-être une petite parenthèse il me semble quand même important de dire qu'il y a il y a un vocabulaire qui qui sur ces questions là dépend aussi beaucoup des sociétés dans lesquelles nous nous plaçons par exemple au Québec c'est le terme racisme systémique qui dans les dernières années a commencé à disons habiter le l'espace public mais si on regarde la société française ça pourrait être plutôt le terme racisme d'état ou racisme institutionnel qui pourrait être utilisé donc ce que je voudrais dire par là c'est qu'il y a aussi j'aime beaucoup le terme socio-géographie là autant des formes du racisme que de la conversation autour des enjeux de discrimination et de racisme donc donc comment la ville de montréal est devenue dans le fond un théâtre justement de ces enjeux là et comment elle j'ai envie de dire elle a attrapé en fait cette conversation je voudrais juste nous remettre dans le contexte d'il y a à peu près deux ou trois ans une conversation sur le racisme systémique a été proposée par des acteurs de la société civile issus de de groupes très très diversifiés des groupes autochtones des groupes issus des communautés noires des groupes minoritaires disons religieux notamment des des musulmans etc donc un ensemble d'acteurs a proposé que le Québec se saisisse de cette conversation là je ne reviendrai pas sur les détails parce qu'en cinq minutes c'est trop peu mais la conclusion c'est que au niveau de l'état donc dans la production de la conversation et je m'excuse Valérie d'utiliser ce terme aussi souvent mais je l'adore trop dans la production publique de cette conversation là l'état ou en tout cas la province n'a pas saisi nécessairement sa responsabilité et on s'est retrouvé avec une sorte de de dans le fond de besoin pour les communautés concernées de parler de témoigner de dire ce qu'elles vivaient dans dans un ensemble d'institutions très très diversifiées mais ce besoin n'a pas été n'a pas trouvé d'espace pour être n'a pas trouvé de réponse si vous voulez politique administrative institutionnelle pour pour en parler et donc on s'est retrouvé en 2017 2018 avec une initiative qui est née de citoyens montréalais pour dire eh bien si nous faisons appel aux droits d'initiative pour faire une consultation pour déterminer quels sont les enjeux autour du racisme systémique en lien avec l'administration municipale qu'est ce qu'il a qu'est et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé il y a à partir d'il y a deux ans avec une consultation publique qui a en fait été organisée avec une une certaine intelligence parce qu'elle a elle a elle a pris en compte la diversité des territoires montréalais parce que vous le savez ces questions là ne touchent pas les territoires de la même façon que l'on soit à montréal nord à saint-michel ou à outremont ou west mount les réalités des populations concernées ne sont pas les mêmes et donc cette 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 consultation a permis de d'écouter de dans le fond de brosser un portrait très très large de l'ensemble des espaces dans lesquels tous ces enjeux de discrimination et de racisme sont vécus et donc on s'est retrouvé avec un rapport de l'ocpm donc de l'office de consultation publique de montréal qui a été dévoilé tout juste quelques semaines après la mort de george floyd au printemps dernier et donc l'idée que j'avais envie de dire c'est personnellement comme géographe j'ai une analyse plutôt multiscalaire je dirais pas multidimensionnelle c'est pas tout à fait un vocabulaire que je connais mais j'ai une analyse plutôt multiscalaire de comment on prend sa responsabilité sociale comme état ou comme ville pour traiter de ces questions là et donc personnellement je pense que évidemment pour aller dans le sens de l'ocpm il faut reconnaître qu'il y a un racisme systémique ce que cela veut dire sans répéter ce que valérie a dit c'est que il faut déplier l'ensemble des espaces des institutions qui en fait moi j'utilise produisent et reproduisent le racisme et cela implique de ne pas céder à l'hyper spectaculaire par exemple forme qu'est le profilage racial ou social mais qu'il faut aussi aller voir ce qui se passe dans nos institutions dans nos médias dans la façon avec laquelle la production du discours sur les autres sur les minorisés sur les altérisés sur les racisés se fait au quotidien et donc personnellement mon travail à titre de commissaire qui se fait beaucoup dans l'ombre au final permet de voir comment l'administration a saisi cette responsabilité sociale là et comment c'est dans chacune des pratiques de chacun des fonctionnaires et qu'on appelle en anglais civil servants dans chacun de ces civil servants que au final on peut reproduire ou au contraire désescalader ou défaire certaines des pratiques je vais m'arrêter là je pense qu'on pourra revenir un petit peu plus loin aussi sur ces enjeux merci madame manaï nous allons maintenant passer la parole à madame l'opéz bonjour à tous et à tous alors comme comme mes prédécesseurs je veux juste remercier bien sûr pour l'invitation le comité étudiant qui a organisé ce panel et je suis flatté évidemment d'être sur ce panel avec madame amirou et madame manaï j'espère que vous m'entendez bien voilà alors moi aujourd'hui je suis comme je vous dis flatté de l'invitation à venir discuter sur ce panel aujourd'hui pour autant je ne pense pas être la bonne personne pour discuter de racisme systémique tout simplement parce que je vais me situer moi je suis même si mon nom a une consonance latino-américaine c'est pas le cas moi je suis portugaise d'origine donc je suis blanche et donc il est important je pense lorsqu'on on parle de ces sujets importants de se situer et donc donc c'est ça que je fais aujourd'hui donc je peux parler à la lumière de mes observations mais je peux en rien me placer comme victime vraiment de ce de ce système de ce racisme systémique parce que je ne subis pas donc c'est on oublie souvent de faire ça mais je pense que c'est important de faire je crois également qu'il est important de d'être conscient que quand en personne blanche nous avons des privilèges et et donc parfois nous pensons être la normalité et qui n'en est rien et c'est d'ailleurs ça aussi le privilège c'est de ne pas s'en rendre compte donc encore une fois c'est en toute humilité vraiment que je vais donner mon avis sur la question pas je vais me placer pas en tant vraiment qu'universitaire mais en tant que personne de ce que je ressens même si évidemment c'est une question que je travaille au sein de au sein de l'académie notamment pour mon doctorat sur certains aspects et puis pour ce que parce que j'enseigne aussi les faits des féminismes anti coloniaux et antiracistes à l'université d'Ottawa alors tout d'abord pour moi pour la pour répondre à la question c'est l'importance de comprendre que le racisme systémique n'est pas un racisme systématique donc c'est à dire qu'on va on discrimine on ne discrimine pas forcément constamment les personnes racisées mais elles le sont très souvent et c'est de façon plus insidieuse en fait le racisme le problème du racisme systémique c'est bien évidemment la discrimination on le sait mais c'est surtout aussi donc ce qui est ce qui est implicite donc on va pas ouvertement vous dire qu'on préfère embaucher une personne blanche plutôt qu'une personne racisée c'est plus sur moi que ça donc c'est un racisme qui est comme vous disiez madame manaille institutionnalisé ça dépend d'où on se place ici on parle de racisme systémique en effet dans les instances gouvernementales mais aussi dans les services gouvernementaux pas un service de santé bien sûr par exemple et c'est aussi un racisme qui se vit au quotidien par des blagues déplacées des remarques sur des cheveux des sur les vêtements que vous portez c'est aussi avoir peur de d'être victime d'injustice de préjugés encore une fois de discrimination lorsqu'on on a un contrôle policier qui nous mènerait à éventuellement un dérapage policier à des risques d'arrestation à de la violence physique et de la violence verbale ou bien même pire à être à être tué donc c'est je vais vous citer tout plein d'exemples mais c'est des choses qu'on voit évidemment dans les médias mais c'est des choses qui font partie aussi du quotidien que moi j'ai pu auquel j'ai pu assister c'est d'aller faire ses courses et de se faire insulter crier dessus librement parce qu'on n'est pas dans la bonne file et parce que et parce qu'on n'a pas la peau blanche et que le ton serait bien différent si vous aviez la peau blanche c'est aussi de se faire insulter agresser dans le métro et de se faire insulter du n word à montréal et de réagir à cette à cette agression et qu'on vous demande à vous de vous calmer et pas votre agresseur c'est pas avoir accès aux mêmes services de santé ne pas être traitée de la même façon dans des services de santé des hôpitaux provinciaux par exemple c'est bien plus d'avoir d'avoir plus de chances pardon d'être victimes de violences obstétriques par exemple de mourir en couche dans un en occident au 21e siècle il ya d'ailleurs beaucoup d'une littérature grandissante au sujet des femmes racisées et puis de la périnatalité donc c'est vraiment dans la littérature il ya des recherches qui ont été faites c'est d'avoir des diplômes et être compétent mais c'est de ne pas avoir accès à des postes de direction ou très peu c'est des regards des suspicions de la suspicion et de faire face aussi à des représentations de sa personne de son groupe ethnique ou social qui est con c'est des représentations construites c'est ça qui sont entièrement construites sur des préconçus c'est aussi de voir vos histoires et vos traditions qui sont racontées par les autres et qu'aucun espace public ou académique ne vous soit donné et c'est vouloir absolument vous exclure d'un système public alors que vous êtes parfaitement qualifié et compétente parce que vous portez un voile en prétestant une laïcité dont on comprend à peine le sens on parle aussi surtout dans le féminisme d'intersectionnalité pour définir en fait cette multitude d'oppressions dont les personnes racisées sont victimes donc c'est à l'intersection en fait de toutes ces identités que se joue cette complexité d'exclusion d'oppression de racisme et donc en fait moi je voyais je voyais la question de cet ordre là et donc c'est vraiment le chevauchement ou l'implication finalement de ces identités marginalisées qui sont ancrées donc dans un système institutionnel ou systémique le racisme systémique donc c'est c'est perpétuer un système comme par exemple de demander pardonnez moi de vous dire ça mais c'est de demander à une personne comme moi de définir le racisme systémique quand moi même je n'y fais pas face il faut aussi être conscient donc de la place qu'on prend des mots qu'on emploie de décoloniser notre pensée d'essayer l'espace libre pour que les personnes racisées puissent s'exprimer donc c'est une opinion très personnelle mais je pense que pour moi il fallait que je la définisse comme ça il fallait aussi établir les limites voilà pour la première question alors merci madame Lopez vous nous aviez été fortement recommandé et au vu de votre intervention je comprends pourquoi nous allons passer à la deuxième question avant ça j'aimerais préciser que vous pouvez poser dès maintenant vos questions dans le chat ou dans le qr nous aurons une période de questions réponses juste après les juste après la discussion pour la question 2 je m'adresse là à madame Lopez voilà selon vous quel rôle jouent les médias et l'opinion publique au sein du problème du racisme systémique bon merci pour cette deuxième question c'est intéressant et de la même façon je vais essayer de répondre la façon le plus concise possible donc selon moi les médias évidemment et ont une responsabilité importante dans la reproduction dans la perpétuation d'un système justement d'oppression à plusieurs égards et en fait c'est ainsi que les idées finalement se diffusent un peu dans l'opinion publique donc là je parle pas même pas des médias sociaux qui sont vraiment une plateforme sur laquelle les discours sont très polarisées les émotions sont plus fortes encore on voit on va voir justement dans ces plateformes que les émotions vont qu'on ne contrôle pas forcément elles vont faire place à des confrontations vraiment d'ordre d'abord virtuel et puis qui vont glisser justement doucement vers l'espace public et qui peuvent ensuite arriver donc enfin avoir des conséquences tragiques donc on sait aujourd'hui qu'il ya des algorithmes dans ces plateformes notamment qui nous renvoient toujours le même genre de vidéo et qui finissent par nous conforter un peu dans l'idée qu'on avait des choses et même si on est dans ce qui est faux on est dans le faux donc on l'a vu notamment avec la médiatisation de la COVID et bon c'est pas une nouveauté mais pour revenir aux médias je voulais faire part d'une petite anecdote donc il ya quelques semaines entre deux rencontres zoom je regardais rdi et évidemment j'étais scandalisée devant mon poste de tv à la nomination de de du ministre à la lutte contre le racisme donc monsieur charrette et donc qui je rappelle ni le racisme systémique dans la province du québec donc là encore je ne sais pas ce qui était ce qui était vraiment le plus choquant pour moi si c'était d'entendre cette nouvelle ou si c'était encore la journaliste qui se sentait franchement offusqué de parce que le en fait elle comprenait pas que l'avocat en fait qu'elle avait invité soulignait l'hérésie si vous voulez d'une telle nomination et elle donc de lui répondre mais enfin sa conjointe est haïtienne alors donc voilà là et de deux choses l'une la première donc c'est non ce n'est pas parce que notre conjoint notre conjoint est une personne raciste et que l'on sait exactement ce qu'est le racisme systémique et la seconde c'est ce discours qui est tenu par la journaliste et assez caractéristique finalement de l'opinion publique dans un certain sens on donc on l'avait encore une fois pendant la pandémie les médias dépendamment desquels omettent souvent cette cette objectivité journalistique selon moi et dont ils devraient devraient faire preuve normalement donc ça légitime en quelque sorte des opinions biaisées donc ils se disséminent dans dans l'opinion publique donc dans cet exemple on voit bien aussi le manque de représentativité dans les médias des personnes que le racisme systémique concerne directement donc justement concernant le manque de représentativité on peut discuter également à travers par exemple des oeuvres cinématographie par exemple les publicités aussi on voit clairement qu'il y a un effort au Canada où on peut voir de plus en plus de personnes racisées à l'écran c'est très bien mais le cinéma en fait a vraiment une importance capitale ici parce qu'il renforce il renforce largement les préjugés c'est le moi qui se disséminent encore une fois dans l'opinion publique donc est-ce que vous je pose la question mais j'imagine vous avez tous remarqué que que rares sont les histoires finalement où où le héros est une personne racisée moi encore que moi encore quand c'est une femme l'homme noir généralement est toujours le meilleur ami de l'homme blanc qui sera tué dans les premières minutes donc ou alors ils sont vus comme des dealers de drogue tout comme les latinos d'ailleurs tandis que les hommes arabes sont presque toujours représentés comme des terroristes et les femmes victimes de ces hommes sans aucun pouvoir d'agir donc je pense qu'il y a là un véritable problème auquel il faut remédier donc c'est ça se dissimile aussi dans dans l'art en fait donc oui selon moi les médias pour faire très rapidement sont directement responsables du renforcement de ces oppressions envers les personnes racisées mais cinq minutes sont que c'est très peu pour 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 discuter vraiment de des enjeux de ces deux de ces questions mais merci totalement merci beaucoup nous allons maintenant passer la parole à madame à madame amirou merci je vais répondre à la question en reprenant ce qu'on a essayé d'élaborer dans la première partie de des échanges autour de la question de la définition du racisme systémique et bochera ma naï rappelait tout à l'heure le la séquence médiatique qui a précédé la création de son poste et puis le fait que il y avait eu une espèce de médiatisation de campagne assez publique autour de est-il légitime ou pas de parler de discrimination systémique ou de racisme systémique et de mettre en place une commission sur le sujet moi je me place pas là sur une évaluation personnelle donc je prends pas tout à fait la même position que madame lopéz puisqu'on m'a demandé d'intervenir comme comme prof de sociologie donc c'est à ce titre là que que je le fais et ce qui me semble être ressorti de la médiatisation autour de cet enjeu là parce que c'est par la médiatisation qu'il a été décidé de ne pas donner suite à cette recommandation donc la médiatisation a été là l'élément constructeur du problème public l'élément administrateur de la façon dont l'agenda autour de ce problème public était conduit et aussi l'organisateur là je parle de la médiatisation comme processus l'organisateur de la scénographie autour des prises de parole sur ce sujet là et donc quand vous demandez quel rôle jouent les médias la première chose qui me vient à l'esprit c'est c'est un filtre le média c'est un filtre c'est d'abord une opération de filtrage de la parole autorisée ou pas autorisée donc si on revient à l'enjeu de doit-on avoir une commission sur le racisme systémique ce qui se produit autour de ça c'est qu'on discute en termes moraux et la discussion médiatique elle a exclusivement été portée par les personnes qui étaient sur les plateaux télé ou dans les tribunes des journaux ou à la radio par des personnes qui pointaient la difficulté à gérer la présence publique de cette terminologie racisme systémique au motif que ça sous-entendait que tout le Québec était raciste que nous étions tous des mauvais citoyens etc donc la moralisation du débat ça a été un produit de la médiatisation les médias ont été très actifs aussi au niveau du filtrage dans la valorisation d'un certain type de position versus d'autres donc madame Manaï rappelait tout à l'heure qu'il y a un enjeu militant qui est au départ de cette demande cet enjeu militant on voit bien et là c'est un deuxième filtre c'est le filtre de la construction du type de débat qu'on a autour de ces enjeux là c'est un filtre exclusivement de controverses c'est pas seulement de la polémique c'est de la controverse c'est à dire qu'il y a un grand problème puis un petit problème et on valorise une lecture et on minorise une autre lecture donc ces enjeux des valences c'est à dire des perceptions négatives ou des perceptions positives des valeurs je parle de la valence au niveau psychologique c'est quelque chose qui est très puissant dans les effets de filtre qu'on observe autour de ce débat là deuxième effet qui à mon avis est intéressant sur la médiatisation c'est l'effet d'agrégation c'est à dire toujours dans la logique de la controverse ce qu'on observe c'est que se construisent des camps et d'ailleurs quand on vous invite sur des plateaux télé ou à contribuer à des tribunes médiatiques de quelque type qu'elles soient et je laisse de côté pour l'instant pour l'instant les réseaux sociaux ce qu'on vous demande c'est de prendre une position qui est la position que l'on vous attend de prendre que l'on attend que vous preniez pardon donc si on invite Amiro ou si on invite Manaï ou si on invite Boc Côté on s'attend à un type de positionnalité qui en soi est un frein au débat puisque le débat n'est jamais sur le fond et le débat est souvent sur la terminologie on a eu des tas d'échanges assez houleux sur doit-on ou non utiliser cette terminologie là il y a des effets aussi de décontextualisation et là on retourne à l'historicité dont je parlais tout à l'heure c'est des mots qui sont très abstraits, on est loin de l'anecdote mais je pense que ça permet aussi de cartographier l'étendue politique du problème et on peut en sociologie travailler politiquement sur un sujet politique moi je pense que la neutralité dans l'approche elle est tout à fait légitime, louable mais in fine quand on travaille sur ces sujets là et qu'on fait acte de dévoilement d'un certain nombre de réalités on finit aussi par s'inscrire dans l'espace politique qu'on soit sociologue, politiste ou toute autre sorte de profession des sciences sociales donc l'effet de décontextualisation, qu'est-ce que ça fait ? dans la médiatisation d'un sujet aussi controversé et dans la structure controverse on contribue à désituer la problématique dont on parle et c'est ce que rappelait tout à l'heure Madame Manaï en disant il faut déplier les enjeux et quand je disais tout à l'heure, quand je commençais par dire il y a de l'idéologie il y a de l'attitude inale et du comportement et il y a du système c'est que je rappelle toujours quand j'enseigne ou quand j'analyse des situations qu'il y a ces dimensions là qui sont constitutives, dimensions ou échelles dimensions et échelles qui sont constitutives de la réalité dont les médias s'emparent et que forcément quand on parle de décontextualisation c'est pas seulement qu'on importe au Québec un truc qui se passe ailleurs c'est pas ça la décontextualisation c'est que dans la façon dont on aborde un sujet les termes qui sont employés s'éloignent des situations dont on parle si je vous parle de l'examen d'entrée à l'Opéra de Paris vous vous dites, elle est malade ça n'a aucune réalité au Québec et pourtant on parle de racisme systémique là on parle de la façon dont un processus de sélection pour construire une compétence professionnelle et une visibilité de cette profession les lignes des danseurs les alignements à la perfection c'est de l'homogénéité la danse classique c'est montrer la fluidité des mouvements et souligner la capacité technique des individus au motif que le groupe est porteur de cette homogénéité donc on se rend bien compte que dans la logique même de la constitution d'un corps de danseur il y a des effets de racisation il y a des processus de sélection et que cette sélection-là elle repose sur une réalité qui est que c'est le corps blanc la référence donc pourquoi je prends toujours des exemples comme ça c'est parce que là je procède à une décontextualisation au sens où j'importe quelque chose qui vient de France et je ne parle pas de profilage racial par la police mais je parle d'un processus qui est exactement le même c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs de la prédiction il y a de la socialisation individuelle et collective à un certain nombre de marqueurs à un certain nombre d'opérations de sélection qui finissent par produire et reproduire des inégalités et puis dans la médiatisation il me semble qu'il y a aussi un effet d'invisibilité majeure ça a été évoqué précédemment la médiatisation c'est quelque chose qui orchestre des sorties de scènes des entrées sur scène et des présences sur scène il y a eu tout à l'heure la métaphore du théâtre pour parler de la ville de Montréal bon je ne fais de leçons à personne c'est une métaphore, une analogie qui fonctionne assez bien avec plein de scènes sociales sur les médias il est évident qu'il y a des agrégateurs d'opinion et là je ne parle pas d'algorithme je parle de personne quand Christian Rioux écrit sur ce sujet on sait avant de lire ce qu'il y a dedans et ça, ça contribue à invisibiliser beaucoup la nuance y compris dans un discours comme celui de Christian Rioux donc ce n'est pas seulement les gentils versus les méchants parce que ça ce serait un discours un peu manichéen mais c'est la façon dont médiatiquement on procède à des invisibilisations de voix de connaissances de voix donc de connaissances qui sont extrêmement préjudiciables à la compréhension du phénomène dont on parle moi je n'ai pas besoin sur le racisme systémique d'entendre Valérie Amirot ou Jean-François Lisée j'ai besoin de les entendre mais j'ai besoin surtout d'entendre les personnes comme disait Mme Lopez qui vivent le sujet à la première personne et dont le rôle de Mme Manaï est précisément de proposer une analyse ou en tout cas un espace dans lequel on va pouvoir faire sens de ce qui arrive pour faire que la ville de Montréal devienne une ville plus agréable et plus inclusive des variétés d'altérités qu'elle abrite dernière chose sur les réseaux sociaux j'ai un âge différent de celui de mes deux copanélistes même si mes cheveux me rapprochent de Bosh Ramanaï c'est pas un hasard en fait c'est un choix pour elle comme pour moi mais les réseaux sociaux moi c'est quelque chose avec lequel je n'ai pas grandi et donc pour moi ça demande un effort ça demande un effort intellectuel de lutter contre les effets de filtre les effets d'autorité les effets d'agrégation les effets de décontextualisation donc on a tous entendu parler de Freddy Villanueva on a tous entendu parler de Joyce Echaquan si j'avais le bonheur de voir les 57 participants devant moi je poserais la question si on était dans une salle comme le rappelait Magdalena ce qu'on devrait faire normalement et je vous demanderais si vous connaissez Mireille Jomo Mireille Jomo moi jusqu'à ce matin je ne la connaissais pas et puis ce matin j'ai traîné sur Facebook en buvant mon café et puis sur Facebook je me force à suivre je me force non pas au sens de la contrainte mais je m'incite à suivre des personnes que je ne croise pas dans mon quotidien alors il y en a certaines que je croise Fabrice Ville puis il y en a d'autres que je croise moins et puis ce matin Fabrice Ville Marliane Lopez Black Lives Matter Montréal parlaient de Mireille Jomo Mireille Jomo elle est décédée le 10 mars 2021 des suites d'une intervention de ceux qu'on en sait malheureuse à l'hôpital Charles-le-Moine alors même qu'elle expliquait aux médecins qu'ils ne devaient pas lui administrer un certain type de médicament et constatait Marliane Lopez on n'en parle pas dans les médias donc quand je parle de filtres d'invisibilité ou d'effets d'invisibilité pardon c'est à ça que je pense aussi c'est la construction finalement d'une sélection de la nouvelle autour de laquelle on pourrait réfléchir aux enjeux du racisme systémique au-delà de la persignification de certains blogueurs ou de certains chroniqueurs merci merci madame Amirou nous allons maintenant passer la parole à madame Manay je vais essayer de construire aussi sur ce que mes deux collègues ont déjà présenté il y a des éléments sur lesquels je n'entrerai pas notamment par exemple l'épisode de ma nomination bien qu'il pourrait être très utile pour l'analyse ou la compréhension aujourd'hui de ce qui peut nous intéresser je pense qu'il faut une certaine distance et en l'occurrence peut-être un peu de temps pour analyser ça mais je pense que c'est un épisode qui dit comme d'autres épisodes comme l'a dit Valérie des épisodes très informateurs de l'intensité de la polarisation et du manque de nuances qu'il est possible d'amener dans l'espace public moi j'ai envie de répondre à la question en répondant à ce qui est induit ou en tout cas à ce qui est un peu en fait j'ai envie de répondre à une autre question qui est en fait à quoi les médias ne donnent pas d'importance et où sont les angles morts en fait de la médiatisation de ces enjeux-là depuis que je travaille ça va faire presque deux mois que je travaille à la ville de Montréal et dans mon quotidien j'aime beaucoup le terme déplier je déplie un fonctionnaire à la fois un document à la fois un avis politique à la fois tous ces enjeux-là en me disant comment je peux avec ce que j'ai appris c'est-à-dire en termes de connaissances tout au long de mon parcours universitaire mais aussi comment je peux amener les Mireille de ce monde les Kilian de ce monde les Eliakoud de ce monde qui viennent de ces espaces ou qui habitent en fait ces espaces qui sont des angles morts de nos institutions publiques et donc ce que je tente de faire dans mon travail justement c'est personnellement d'amener autant l'expérientiel que la connaissance pour montrer où sont les lacunes où sont les failles où sont les brèches et où est-ce qu'on peut construire et ça médiatiquement il n'y a pas d'espace pour l'amplifier il y a peu d'espace pour amplifier justement ce qui est déplié avec beaucoup de finesse ce qui est construit par des personnes blanches avec beaucoup 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 de minutie à l'intérieur même par exemple d'une administration municipale et là ça me permet de faire un lien avec ce que Madame Lopez disait tout à l'heure et je vais me permettre on est dans un espace académique et personnellement je pense que petite brique je pense que l'espace académique n'en est pas un qui lui-même admet le dissensus et la conflictualité autour de la conversation et le débat et donc ce que je vais me permettre ici c'est justement de mentionner que personnellement mais aussi à titre de chercheur et de disons personnel maintenant de l'administration municipale de dire que nous avons tous un rôle dans la production ou reproduction de ce racisme systémique là nous avons tous un rôle dans la façon avec laquelle on peut prendre avec courage et oui avec courage les espaces qui sont autorisés qu'il est autorisé de prendre pour passer des messages et pour montrer à quel point c'est une responsabilité collective je suis évidemment absolument d'accord à titre de femme qui se définit elle-même comme femme racisée qui a un parcours d'altérisation etc je suis évidemment d'accord que la voix des personnes concernées devrait trouver beaucoup plus de lumière je pense cela dit qu'il est dans la scénarisation ce qui s'opère assez souvent c'est une place qui est accordée pour témoigner mais que souvent ce témoignage-là n'est pas réapproprié et réinstitutionnalisé ce qui veut dire que des personnes comme moi ou des femmes noires ou des hommes noirs ou des jeunes hommes noirs que l'on va inviter par exemple pour des travaux de recherche etc au final ne vont pas avoir la position ou la considération que l'on souhaite au final qu'ils aient dans notre discours donc ce que j'essaie juste de dire là c'est que quelque part il y a parfois quelque chose de conséquent à avoir et que si l'on se positionne comme un ou une alliée il faut assumer que l'on se positionne comme un ou une alliée et que par exemple ce n'est pas toujours à Fabriceville d'aller porter dans les médias la réalité des personnes concernées parce que cela a aussi pour effet de participer en fait à une fatigue et à un épuisement de ces populations-là donc je crois que là j'amène des éléments qui me semblent importants et de voir je n'ai pas les cheveux blancs probablement pour rien là de voir autant de personnes qui sont en fait considérées comme des militants mais qui en réalité sont surtout des personnes qui pointent la lumière sur la nécessité de considérer que le racisme est une atteinte au droit donc c'est ça que l'on définit comme étant des militants et que ces groupes-là ces personnes-là qui appartiennent à des groupes très très diversifiés au final finissent par trouver que le fardeau de parler de cela est très lourd le fardeau de transformer en fait en plus d'avoir à vivre et avoir à démontrer et avoir à documenter finit par être très lourd donc moi je crois que la responsabilité collective autour du racisme systémique est nécessaire qu'en fait envisager le racisme comme systémique c'est une façon de considérer comme je le dis souvent l'ensemble des espaces dans lesquels c'est cet imaginaire de la domination tout à l'heure Valérie disait la domination du corps blanc dans un ensemble d'espaces bien au final je pense que c'est cette responsabilité collective là que l'on doit tous saisir personnellement dans mon travail je me retrouve parfois à être la seule personne racisée et je ne suis pas par exemple issue de communautés autochtones je ne suis pas issue des communautés noires qui sont présentes au Québec et au Canada depuis des centaines d'années et donc tout ça pour dire qu'il y a encore un travail très fin très minutieux à apporter dans un ensemble d'espaces l'espace médiatique en est un et il en est un qui me semble de plus en plus primordial je travaille avec je vais finir là-dessus je travaille évidemment de très proche avec le SPVM et avec les services de police le travail de ces policiers qui ne sont pas toujours seulement dans la rue c'est-à-dire c'est une machine qui est très il y a beaucoup de divisions beaucoup de thématiques sur lesquelles la sécurité donc la sécurisation de la société est organisée et en réalité l'espace médiatique n'est pas capable ou ne ne prend pas en fait sa responsabilité qui pour moi me semble être d'informer et d'éduquer et quand on voit l'ensemble du travail qui est réalisé je ne retrouve pas en fait cette complexité que je vois partout autour de moi je ne la retrouve pas dans l'espace médiatique donc c'est pour ça que j'avais envie de répondre à la question en disant mais en fait à quoi les médias travaillent certainement pas à apporter un ensemble de nuances et j'aime beaucoup le déplier certainement pas à déplier un ensemble de pratiques qui me semble primordial peut-être le dernier élément mais je ne veux pas non plus trop me créer d'adversaire je pense que la factualité est très lacunaire dans l'espace médiatique on se retrouve avec une scénarisation comme l'a dit Valérie autour des des positions autour des des opinions et cela élude beaucoup justement la façon avec laquelle les choses s'opèrent et se font et sont travaillées donc c'est pour ça que je pense que pour parler réellement de racisme systémique il faut aussi sortir de l'esthétique du discours sur le racisme systémique puis accepter qu'on a tous à prendre une part de ce de ce fardeau à transformer Merci beaucoup Madame Manaye nous allons passer à notre troisième question mais tout d'abord n'hésitez pas à poser des questions directement à nos panélistes dans les QR ou dans le chat pour la troisième question Madame Manaye comment pouvons-nous lutter efficacement contre le racisme systémique à Montréal quelles sont les mesures prises et les initiatives à prendre par le gouvernement provincial du Québec à Montréal pour lutter de façon efficiente contre le racisme systémique Alors merci de la question évidemment ce que je vais dire ici et là c'est très important considère ma perspective de l'administration municipale et pour l'administration municipale je ne peux pas parler pour ce qui peut être fait à Québec je pense qu'il y a un groupe d'action antiraciste qui a produit un document on peut en penser un tas de choses il y a un ministre qui a été nommé on peut en penser un tas de choses factuellement ce que je retiens c'est que il y a des enjeux tels que le logement tels que le rapport et l'interaction entre les citoyens et la police tels que la position ou la compréhension en fait des fonctionnaires des diverses administrations du Québec etc qui peuvent être analysées de ce rapport-là et qui font écho au mandat qui m'est donné à moi mandat qui peut-être je vais vous donner deux trois éléments que j'aime utiliser autour de en fait à quoi je sers quand j'ai été embauchée je pense que la compréhension collective ou en tout cas la compréhension de la plupart des citoyens et peut-être même des personnes militantes c'était que j'allais devenir une voix de l'antiracisme que j'allais devenir l'espèce de paravent en fait sur les enjeux de racisme à Montréal je pense que cette perception en fait est problématique parce que elle en fait elle nierait je pense l'ensemble des mobilisations qui existent depuis plus que des décennies c'est-à-dire les formes de résistance qui existent dans les institutions dans le milieu communautaire je pense que ça nie un peu aussi par exemple le travail d'une institution super importante qu'est la CDPDJ donc je pense que cette perception je comprends d'où elle vient mais il est important pour moi de dire que le mandat qui m'est donné c'est de travailler à partir du rail qui a été écrit par l'Office de consultation publique de Montréal à partir des auditions où les personnes concernées ont pu déposer leurs requêtes leurs envies leurs visions en fait de cette ville et de cette métropole qui serait inclusive égalitaire et sécuritaire pour toutes et tous et donc moi mon travail c'est de commencer avec ces recommandations-là et de dire comment l'administration municipale non pas au sens politique du terme mais au sens d'administration publique de 28 000 employés comment cette administration-là peut justement qui a saisi en fait sa responsabilité collective dont je parlais au départ et sa responsabilité sociale comment elle peut faire cette bascule vers des pratiques inclusives et quand j'ai été embauchée je raconte souvent cette anecdote mon boss mon boss me définissait comme soit la bougie d'allumage soit l'électrochoc et il a arrêté de me définir comme la bougie d'allumage parce qu'il disait non 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 en fait ça va être plutôt un électrochoc et l'idée c'est de dire comment quelqu'un qui a une capacité à comprendre en fait la machine interne cette espèce de paquebot interne comment il est capable de trouver peut-être l'idée qui manque à telle ou telle unité parce qu'ils peuvent être dans une certaine quotidienneté ou dans une certaine habitude je ne veux pas brosser un portrait négatif de mes collègues je travaille avec des collègues extrêmement sensibilisés et ça ça a été ma première surprise j'ai envie de vous le dire ici parce que on a souvent l'impression que à cause justement d'une certaine forme de scénarisation de ces questions-là on a toujours l'impression que les fonctionnaires ne comprennent rien puis qu'ils sont encore à l'âge de pierre sur certaines choses et en fait cette réalité cette réalité n'est évidemment pas vraie c'est-à-dire il y a une extrême complexité dans la façon avec laquelle les gens saisissent les choses comprennent les choses et travaillent au quotidien donc mon mandat à moi ça a été de dire il y a besoin d'accompagner les gens dans cette transformation et dans cette transformation qui est nécessairement organisationnelle mais cette transformation elle ne peut pas se faire dans 55 ans je pense que c'est ce que c'est ce que la rue a essayé de dire quand les gens scandent Black Lives Matter en juin et juillet dernier c'est une façon de dire ça suffit notre temporalité à nous c'est une question de dignité ou de mort et donc l'idée c'est de dire comment on peut attraper ça et l'ancrer dans le quotidien de ceux et celles qui travaillent pour les citoyens montréalais de sorte à ce qu'on raccroche un petit peu plus les temporalités qui sont différentes produire un document ça peut paraître complètement inutile aux yeux de certains antiracistes en réalité c'est la façon avec laquelle ces documentations sont produites la façon avec laquelle on pense nos angles morts dans cette production en fait des institutions ou de l'institution et donc mon mandat c'est aussi d'accélérer transformer accompagner et accélérer et donc être un accélérateur de changement de sorte à ce que ce qui se dit dans la rue ne soit plus le quotidien des Montréalais de Saint-Michel des Montréalais de Montréal-Nord ou des Montréalais de Rivière-des-Prairies dont en fait la réalité est évidemment extrêmement différente parce qu'il y a aussi des enjeux de classe depuis tout à l'heure on parle du racisme systémique ce que l'on nommait de dire c'est que et comme géographe je suis obligée de le mentionner c'est qu'il y a des enjeux d'injustice spatiale en réalité dans notre métropole et que c'est cela aussi qu'il faut mentionner et que par exemple pour mieux proposer des programmes publics ou des financements par exemple ou des politiques publiques il faut comprendre à quelle population notre métropole quelle est la complexité de cette population et donc pour terminer la question de la documentation non pas de c'est quoi le racisme systémique mais de comment on peut proposer par exemple avec une perspective ADS plus des politiques et des programmes publics qui répondront aux jeunes je ne sais pas moi issus de certaines minorités ou issus de populations réfugiées ou sans statut dans certains espaces là où dans d'autres arrondissements ce ne sera pas la réalité et donc l'idée c'est comment l'administration peut ressembler au Montréalais ça peut paraître un peu éloigné du sujet mais en réalité tant que nos institutions parce que je vais reprendre une vieille référence qui est un peu qui est un peu devenue borderline pas qu'un peu en fait qui est devenue borderline mais qui parlait de l'intégration des institutions je vous laisserai deviner qui dit ça et personnellement je suis intimement convaincue que la façon avec laquelle nos institutions se réapproprient la complexité sociale et des populations permet justement d'avancer et de ne plus sentir un fossé énorme sur ces questions-là je vais m'arrêter là déjà tout Parfait merci beaucoup Madame Manaye nous allons maintenant passer la parole à Madame Lopez je pense que je passe en dernier mais c'est pas grave oui alors bon merci c'était très intéressant Madame Manaye il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir mais je vais peut-être y venir au cours de ma réponse pour moi la première chose avant de parler de Montréal je pense qu'il faut qu'au gouvernement provincial donc au gouvernement du Québec il faut que le gouvernement reconnaisse officiellement que le racisme systémique est une réalité je pense que Monsieur Legault il avait nié ce fléau là mais je pense que c'est le premier pas vraiment qu'il faut prendre c'est qu'il faut qu'au niveau de l'État donc ça soit officiellement reconnu et puis donc en fait le fait déjà d'officialiser en fait le phénomène c'est aussi d'ouvrir la voie à l'agir c'est-à-dire on va pouvoir vraiment agir en proposant des lois ou en les faisant respecter tout simplement pour protéger les habitants de la province je ne vais pas utiliser mon citoyen parce que c'est trop connoté mais donc les habitants de la province donc et pour cela aussi il faut selon moi décoloniser notre pensée une première chose et donc bon je ne vais pas revenir sur les exemples que j'ai cités mais bon c'est-à-dire qu'on a des exemples assez choquants des dernières semaines j'ai plusieurs points que j'aimerais amener mais je vais peut-être simplement les citer bon la première chose aussi au niveau de Montréal donc c'est tout à fait je trouvais tout à fait pertinent que le mandat que vous avez madame Manaï et d'en dire un peu plus sur quels seront les tenants et les aboutissants de votre mission et oui en effet bon alors il y a une chose sur laquelle je voulais revenir vous disiez que on ne va pas vous allez documenter un peu la façon dont vous allez faire les choses un peu pour travailler cette question au niveau des institutions de l'administration etc mais quand même je pense qu'il faut avoir cette conversation qui n'est pas facile et c'est justement dans cet inconfort que vont naître des solutions selon moi donc il faut avoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'est le racisme systémique je pense qu'il faut l'expliquer vraiment définitivement comme je vous dis on a des privilèges en tant que personnes blanches et on ne se rend pas compte parfois que l'on vit dans ces biais-là et que d'autres personnes vivent d'autres réalités donc je pense qu'il est important de mettre ça de l'avant il faut avoir cette conversation donc c'est ça la première chose selon moi c'est vraiment qu'il est impératif de conscientiser la société au privilège dont elle dispose et donc qu'il s'agit bien d'un phénomène qui existe une réalité finalement il faut éduquer comme vous le disiez à la différence à l'inclusion mais selon moi il faut pour avoir en fait j'offre des pistes de réflexion pratico-pratique vraiment donc c'est d'éduquer vraiment la différence et l'inclusion dès la petite enfance c'est-à-dire que l'espace de l'école c'est vraiment un espace idéal parce qu'il n'est ni l'espace familial ni d'autres espaces publics par exemple parce qu'il public oui et non mais en tout cas parce que l'espace familial souvent il renforce les préjugés peut-être même le racisme consciemment ou inconsciemment comme on en a parlé il faut donc s'il faut il faut éduquer les enfants dès qu'ils sont petits il faut aussi former les adultes et plus encore les professionnels donc peut-être sont c'est là donc peut-être aussi la clé un peu de votre mission c'est d'aller trouver un espace pour aller former les professionnels dans les institutions gouvernementales ou au moins municipales dans un premier temps peut-être gouvernementales au mieux de au mieux et puis pour aller plus loin et je vais remonter encore sur quelques points que vous aviez mentionné à la question précédente madame Manaye c'est je pense qu'on pourrait mettre en place par exemple des comités d'éthique pour les journaux télévisés c'est bête mais ça pourrait fonctionner on parle aussi donc voilà le point de la recherche et de l'espace académique le monde académique c'est de proposer plus de variétés par exemple lorsqu'on est chargé de cours lorsqu'on est professeur proposer plus de variétés dans les lectures d'inviter des personnes des experts sur n'importe quel thème pour s'ouvrir pour en fait pour s'ouvrir aussi à d'autres perspectives qu'à celle de l'Occident qui nous permettent un peu c'est ça d'élargir un peu nos champs et nos perspectives et justement vous parliez de cette illusion du changement c'est l'illusion du changement à propos des femmes que l'on invite à témoigner ou des hommes que l'on invite à témoigner des personnes racisées en général mais qui finalement à qui finalement n'offrent pas d'espace vraiment donc c'est aussi ce que relève en fait la sociologue Patricia Hill Collins les sociologues donc afro-américaines et féministes et donc elle expliquait qu'en effet on veut des témoignages parce qu'on essaye de démontrer qu'il y a un espèce de changement mais finalement ce n'est qu'une illusion et qu'on n'offre pas d'espace ni à des femmes noires ni à des femmes autochtones par exemple on veut simplement qu'elles nous expliquent un peu leur réalité puis ça s'arrête là donc c'est aussi de voir ça et donc on pourrait aussi une chose importante ce serait d'allier vraiment la théorie à la pratique et donc offrir en fait un espace à l'université en tout cas de créer peut-être plus de partenariats avec des organismes communautaires qui eux vraiment ont une connaissance une expertise du terrain ça ça pourrait être une piste aussi et vraiment plus loin encore ce serait selon moi de revoir l'histoire et de raconter les faits de déconstruire vous parliez de déplier moi j'aime vraiment les termes de déconstruction on aime beaucoup ça en anthropologie aussi mais donc déconstruire un peu ce discours héroïque sur lequel on construit une identité occidentale et duquel on a du mal à se détacher peut-être comme encore une fois inconsciemment ou consciemment quelquefois donc et puis il faut se rendre compte que la colonisation aussi c'est pas c'est pas fini on parle de néocolonialisme est-ce qu'on parle on parle aussi de recolonisation la liste peut être vraiment très longue mais il y a beaucoup de points sur lesquels travailler il faut travailler en urgence donc il faut travailler maintenant sur des choses sur lesquelles on a vraiment on a vraiment un impact tout de suite mais il faut travailler dans le fond aussi vraiment il faut aller chercher aux racines il faut aller comprendre ce système il faut aller comprendre quelles sont ces oppressions et il faut essayer de c'est ça d'offrir un espace où on puisse discuter de questions inconfortables mais des questions urgentes selon moi voilà merci beaucoup madame Lopez nous allons maintenant passer la parole à madame Amirou merci Hadijatou donc pour conclure sur cette question là moi je suis un peu je suis toujours pessimiste en fait je suis pessimiste de nature mais je suis très pessimiste sur ce sujet là non pas parce que je pense que le racisme systémique va cesser d'exister si on éduque les foules parce que ça je pense que ça ne marche pas et que si on regarde la littérature prescriptive c'est-à-dire la littérature les rapports et tout ce qui a été publié depuis disons 15 ans parce qu'en gros c'est depuis une quinzaine d'années que le terme circule et là je parle que du racisme systémique je laisse de côté discrimination etc les recommandations sur il faut éduquer les foules les peuples les élèves les parents les enfants les commissaires les instituteurs c'est en général la première recommandation ça fait un paquet d'années que ça dure et y compris à l'université on a fait ça sur les violences à caractère sexuel on a fait ça sur la discrimination on fait ça on s'apprête à faire ça sur des tas d'autres choses le résultat et les indicateurs d'impact de ce genre de choses sont extrêmement souvent absents on ne mesure pas l'impact de l'éducation et puis ensuite je réponds en même temps à une question parce que j'ai peur que le temps nous manque pour répondre aux questions donc je demande pardon aux organisatrices mais je lisais les questions il y en a une qui disait je suis enseignante je résume je suis enseignante qu'est-ce que vous me conseillez de faire dans ma pratique pour faire que les choses changent et donc l'éducation moi je suis toujours mal à l'aise parce qu'on présente ça comme un rapport finalement normatif et on retombe dans le truc que j'évoquais au début c'est-à-dire l'idée que le racisme c'est mal les raisons pour lesquelles le racisme systémique ça passe pas c'est que racisme c'est péjoratif c'est un mot qui à la fois décrit et puis norme évalue donc personne ne veut rentrer là-dedans de monsieur Legault à monsieur Lisée tout le monde est frileux là-dessus nous on a une approche en tout cas moi j'ai une approche qui est une approche analytique donc je me vois dans le jeu que j'observe j'en suis partie je fais partie de la majorité blanche on est d'accord mais je m'en distingue dans la façon dont je fais ou ne fais pas certaines choses tout le monde a des biais tout le monde a des préjugés on passe notre temps à essayer de faire en sorte que ça ne débouche pas sur des comportements nuisibles à d'autres que nous donc la question de l'éducation elle est souvent ramenée dans les recommandations et honnêtement je ne suis pas certaine que ce soit celle qui soit la plus intéressante et quand je regarde le rapport Harmonie Moussaoui qui a été publié en 2019 sur le SPVM j'ai regardé j'ai repris ça avant de vous voir tout à l'heure la recommandation sur l'éducation c'est la dernière avant il y a se doter de politiques en matière de ce qui les intéresse c'est l'interpellation donc en gros si on veut changer les façons d'interpeller et on s'entend que ce n'est pas en mettant des caméras sur le torse des policiers qu'on va y arriver il faut avoir une politique claire c'est-à-dire pouvoir rendre imputable l'individu qui procède à l'interpellation et l'institution qui administre la procédure de l'interpellation donc c'est l'individu et le collectif mais c'est autour de l'idée qu'il faut une politique claire parce qu'à partir du moment où la politique elle existe moi je peux dire qui sort des clous ou qui ne sort pas des clous à condition deuxième recommandation de faire un rapport annuel puis on peut changer le mot on peut changer remplacer police par école remplacer école par hôpital remplacer bon donc avoir des politiques claires si je recrute un prof ici il y a un appel à candidature là je parle comme vice-rectrice pour un prof à McGill il y a une exigence qui est plus ou moins formelle je ne suis pas trop je ne suis pas McGill qui en gros dit qu'il faut faire la preuve qu'on est allé chercher vraiment des gens qui ne nous ressemblent pas pour répondre à l'annonce et que si le doyen ou le directeur de département n'a pas fait cette preuve-là on lui demande de continuer donc il faut qu'on montre qu'on est allé chercher une population aussi diversifiée que possible est-ce qu'il faut ce genre de politique est-ce que ça c'est quelque chose et comment est-ce qu'on suit ça comment est-ce qu'on s'assure que cette demande de prendre en compte la diversité de la société se reflète dans nos salles de classe parmi les étudiants et parmi les profs comment on le suit comment on le monitore comment on le corrige quand on se rend compte que ben oui il n'y a pas vraiment de professeurs issus de ce qu'on appelle les minorités visibles et non plus issus des premiers peuples donc comment on corrige ces réalités-là alors qu'on les sait et c'est pour ça que l'éducation alors qu'on les connaît pardon c'est pour ça que l'éducation me frustre toujours comme premier réflexe autre recommandation que fait le rapport Harmonie développer des modalités de suivi alors ça moi c'est un discours comme prof j'ai jamais fait de planification je débarque dans l'administration je découvre tout un vocabulaire je sais pas à quoi ça sert ben les indicateurs auxquels j'étais allergique et les modalités de suivi sur ces enjeux-là maintenant je sais ce que ça représente je sais ce que ça veut dire je sais comment on peut dire que la situation s'améliore et je réponds à une autre question qui a été posée par un étudiant qui m'était adressée c'est pour ça que je prends que les questions où j'étais interpellée directement qui disait comment est-ce qu'on fait comme étudiant pour que les choses changent et bien figurez-vous que j'ai découvert dans les six derniers mois qu'il y avait plein de départements plein j'exagère il y a quelques départements dans lesquels les étudiants avec les profs avec le personnel non enseignant donc le personnel de soutien administratif ont organisé pour leur propre unité les moyens de discuter de ces enjeux-là c'est quoi l'expérience du racisme dans une salle de cours exemple on fait des trucs par projet on fait des équipes puis tiens c'est marrant au moment de constituer les équipes qui se ressemblent s'assemblent avec des logiques d'exclusion des étudiants selon la couleur de la peau selon le niveau de maîtrise du français selon toute une série de variables si les étudiants et les profs sont d'accord pour considérer que c'est un enjeu notamment en termes de réussite étudiante parce qu'il est bien entendu que si vous passez votre temps à essayer de vous trouver une équipe vous ne travaillez pas sur le projet en même temps donc vous vous accumulez du retard et que ça nuit simplement à votre expérience comme étudiant si ce problème-là n'est pas pris en charge par les personnes concernées en alliance en collaboration avec ceux qui peuvent agir c'est-à-dire ceux qui sont en situation d'autorité on n'avance pas quand ça se fait un miracle tout d'un coup les langues se délient les récits remontent les choses qui sont inconfortables pour les uns pour les unes pour les autres sont tout d'un coup trouvent un espace où on les raconte on les explicite et on les résout donc moi je suis pour une approche très proactive et plutôt micro au début ça démarre petit ça fonctionne et ensuite on voit si on peut déployer ça à une plus grande échelle dernière remarque puis je vous promets que je mettais après moi je pense qu'un des trucs vraiment efficaces pour comprendre le racisme systémique est travailler sur tous ces enjeux du point de vue de l'universitaire effectivement faire de la place ne pas parler à la place ne pas prendre la place de quelqu'un écouter etc mais traduire traduire il faut absolument qu'on investisse dans la traduction de plein de textes dans plein de langues autres que l'anglais je pense à l'espagnol je pense à l'allemand je pense à l'arabe je pense à plein de langues il faut qu'il y ait un effort de traduction dans la littérature en ce moment là les trucs les plus intéressants que je lis ça s'écrit pas en français et ça c'est un mouvement qu'on a vu en sociologie ou dans les sciences sociales avant dans les années 50-60 ceux qui se distinguaient dans un certain nombre de disciplines et dans un certain nombre de champs d'études c'était ceux qui avaient accès à d'autres sources qui étaient capables par exemple de lire en anglais alors que les autres disaient qu'en français mais ça maintenant là ça se décuple et très honnêtement moi les gens que je suis beaucoup là en ce moment c'est tout le mouvement des éditeurs montréalais là qui s'implique je pense à Gabriel Aquinte je pense évidemment à Saint-Éloi pardon Rodney Saint-Éloi j'avais prévu de vous lire un petit extrait d'un texte qu'il a publié mais c'est pas grave on fera ça une autre fois mais ces gens qui sont hyper actifs dans le fait de se mobiliser pour traduire et donner l'accès à des textes qui peuvent permettre à des gens qui analysent d'analyser mieux et à des gens qui vivent de comprendre comment parler de ce qu'ils vivent et comment relayer ce qu'ils vivent de manière à ce que ce soit peut-être mieux compris ou entendu voilà je m'arrête là merci parfait merci beaucoup madame Amiro nous allons continuer la période de questions réponses vous avez répondu à la première la deuxième c'est comment analyser les constructions sociales des communautés racisées par les médias les arts peuvent-ils être vus essentiellement comme un outil de domination et sont-ils un reflet de la société je pense entre madame Manay ou madame Lopez s'il y a eu l'une entre vous qui veut répondre à cette question je vais y aller brièvement je pense que dans ce qu'on a dit tout à l'heure il y avait énormément de contenu pour répondre à cette question est-ce le reflet de la société je pense que c'est un reflet très 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 biaisé très scénarisé et ce sont des choix comme a dit madame Amiro tout à l'heure donc je ne pense pas que ce soit un reflet est-ce que ce sont des leviers de domination évidemment je pense que c'est ça qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure c'est qu'il y a des espaces à travers lesquels des formes de rapports de pouvoir s'illustrent donc je vais m'arrêter ici je pense qu'on a donné assez de contenu pour répondre à cette question tout à l'heure juste sur la question de l'enseignante parce que j'ai répondu de manière globale mais concrètement j'ai fait partie d'une équipe de recherche qui travaillait sur le lien entre la réussite scolaire et le contexte multiculturel pluriculturel dans les écoles et on faisait une enquête sur les écoles secondaires donc on était dans les classes dans les salles de classe et on travaillait avec les enseignants on observait ce qui se passait dans les salles de classe et on parle d'école publique école secondaire publique dans les cas où il y avait la volonté de la part d'un enseignant ou d'un enseignant d'aborder ces questions-là ce qui servait toujours c'était un de faire le lien avec la matière académique enseignée c'est-à-dire de ne pas considérer que c'était un problème externe à l'école mais que c'était quelque chose qui était à la fois de l'ordre du contenu de ce qu'on apprenait on apprend des choses en travaillant sur ces sujets-là donc c'était de tisser très étroitement enseignement contenu académique les obligations du programme avec les questions de racialisation de racisme de racisme systémique deuxième chose les intervenants externes moi j'ai assisté à plein de trucs plein d'expériences diverses celle qui m'a le plus dont j'ai vu l'impact sur des classes que je suivais c'était la caravane de la diversité qui fonctionne et qui circule dans plusieurs écoles ils ont des tas de petits trucs qui nous semblent à nous totalement anecdotiques et joviaux mais qui ont un impact sur plus qu'une conférence par Boshra Manahi ou Vaheri Amiro probablement c'est-à-dire quelque chose qui les met en scène et qui le confronte très concrètement à des choses auxquelles ils ne pensent pas puis troisième détail j'ai la chance ou la malchance parfois certains jours de vivre avec une jeune personne de moins de 18 ans et on a eu une grande discussion quand elle a étudié le conte de Montecristo et lorsque je lui ai dit est-ce que tu sais que l'auteur est-ce qu'on t'a expliqué que l'histoire de l'auteur la biographie de l'auteur et puis elle est dans une école qui a plutôt une bonne réputation sur le plan de l'excellence scolaire et là elle me dit ben non qu'est-ce qu'il a du mar je lui ai dit il est noir du mar et donc ce genre de choses là le fait simplement d'oblitérer de nier la réalité raciale dans laquelle est écrit et vit l'auteur est écrit le conte de Montecristo et vit l'auteur bon ben ça ça fait partie de ce que j'appelle un échec pédagogique donc faire attention à la façon dont on situe les choses qu'on enseigne et pas en faire des trucs déconnectés qui sont des classiques et qui finalement sont totalement incompris ou pas analysés correctement et puis regarder aussi comme on le fait maintenant dans les départements de sciences sociales faire attention à l'imposition d'une espèce de comment dans l'opéra d'une grille classique classiste en disant ben oui mais à l'époque il n'y avait pas de femmes non c'est pas qu'à l'époque il n'y avait pas de femmes par exemple c'est qu'à l'époque les femmes on ne les lisait pas ou on ne les publiait pas donc il faut juste prendre le temps historiquement de faire le travail d'exhumer des auteurs qui sont peut-être invisibilisés mais qui étaient bien réels et bien participants de la production littéraire ou de la production historiographique qu'on peut enseigner donc diversifier les sources Merci Madame Amirou nous allons passer à la dernière question on voit naître un contre-mouvement à celui de l'émancipation des minorités et la dénonciation du racisme souvent racisme inversé ou encore racisme anti-blanc souvent appelé racisme inversé ou racisme anti-blanc d'où vient-il qu'est-ce qu'il signifie et à quoi fait-il référence je vous laisserai répondre si vous avez Madame Manaye ou Madame Amirou je pense que ça aurait été intéressant de vous entendre Madame Lopez écoutez bon vite vite là ce que je dirais c'est que j'essaye d'analyser toujours les choses en termes de mouvements sociaux en termes de qui sont les groupes d'acteurs qui tentent de résister soit par le discours soit par les pratiques et les actions je vais je vais réutiliser une illustration que donnait tout à l'heure Valérie elle disait le mot racisme implique lui-même en fait cette espèce de crainte de peur d'avoir à se positionner d'être lui-même en fait d'être nous-mêmes le porteur de pratiques qui sont moralement condamnés condamnables etc donc je je pense personnellement que il y a une il y a un glissement en fait avec cette idée de racisme inversé parce que c'est s'approprier une en fait comment dire bon un c'est ne pas comprendre que le racisme est systémique etc c'est glisser vers des disons des conversations qui ne me semblent pas très intéressantes en vrai et c'est déresponsabiliser les personnes qui justement devraient prendre leur responsabilité que je qualifiais tout à l'heure de collectif pour lutter contre le racisme maintenant est-ce que c'est normal qu'il y ait des réactions évidemment je veux dire une société là c'est évidemment plein de groupes plein d'acteurs plein de positionnalités plein de plein d'idéologie plein d'espaces et d'entrechocages pour que justement il y ait soit des conversations soit des dialogues soit des conflits en fait donc je pense que c'est normal d'avoir ce type de réaction maintenant la question pour moi c'est toujours de me dire oui mais comment comment on y répond et moi c'est plus ça qui m'intéresse c'est si par exemple j'ai un collègue qui me dit ouais mais moi je suis pas raciste donc là on tombe dans par exemple une analyse c'est de la grille la genre morale institutionnelle politique etc donc c'est de l'accompagner à saisir sa propre trajectoire dans tout ça moi j'aurais tendance à toujours un peu dédramatiser sauf évidemment quand c'est fait par des positions des personnes en position de pouvoir et donc c'est là qu'il y a une il y a un devoir quelque part de de pas de s'éduquer parce que je pense que ce serait trop ce serait trop croire au Père Noël mais en tout cas il y a un devoir de représentation démocratique c'est pour ça moi j'aime toujours repositionner les échelles dans lesquelles on est c'est parler de la métropole c'est devoir parler des citoyens de cette métropole quel que soit leur statut et parler du Québec c'est parler de l'ensemble en fait des habitants ou des citoyens du Québec vers lesquels on a un devoir de représentation donc racisme inversé moi je pense qu'on glisse vers quelque chose qui n'est pas tout à fait très utile à la conversation bien que ce qui est vécu est tout à fait intéressant et tout à l'heure je vais juste terminer là-dessus petite référence tout à l'heure Valérie mentionnait l'importance de la traduction des textes je n'applaudis pas parce que j'applaudirai pendant des heures mais je pense que un de nos problèmes c'est d'être confiné dans l'espace francophone avec une circulation des idées et des références qui sont très c'est ça enfin qui nous comment dire on a besoin de traduction je ne vais pas dire que ça nous nuit mais on a besoin réellement de traduction puis je mentionne ici la traduction de Yara El Radban du livre Vivre la diversité qui parle un peu de ces enjeux-là c'est-à-dire comment on traduit à des personnes qui se sentent en fait concernées par les enjeux de racisme qui voudraient ne pas être dans des pratiques discriminatoires mais comment quelque part on échange comment on converse c'est comment on se met en situation de s'accompagner pour avancer parce que puis je terminerai là-dessus je pense aussi que sur ces enjeux-là on attend toujours une baguette magique donc le poste de commissaire c'est comme une baguette magique la consultation c'est comme une baguette magique mettre une personne racisée pour accompagner toute une administration médiatique c'est une baguette magique en réalité la seule moi la seule le seul élément qui me semble important c'est la façon avec laquelle on cadre la transformation dans les institutions et par les institutions et comment évidemment ce cadrage-là se fait aussi par les personnes qui sont les plus à même d'amener avec sensibilité le moins d'angle mort possible je vais m'arrêter là Juste un mot parce que quand même le terme racisme anti-blanc mérite aussi de souligner la dimension idéologique de la chose c'est-à-dire que quand je faisais la petite distinction de base entre idéologie slash attitude comportement slash système le racisme anti-blanc sur le plan de l'idéologie on sait à quel courant ça renvoie c'est inscrit dans une idéologie d'extrême droite ou ultra-nationaliste sur le plan des latitudes et des comportements il y a forcément il y a certainement et forcément des gens qui ont des préjugés sur les populations blanches et qui vont manifester ce préjugé mais le terme de racisme anti-blanc dans une perspective systémique c'est une contradiction en soi c'est-à-dire que là c'est occulter la définition par laquelle on a commencé et on a ouvert donc ça c'est important de pouvoir aussi doter la conversation d'éléments de réponse conceptuelle et définitionnelle aux enjeux qui sont soulevés par l'usage de ce type de vocabulaire par exemple parfait merci beaucoup nous avons malheureusement manqué de temps j'espère que pour les deux prochains colloques nous aurons une plus longue période de questions réponses toutefois je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce colloque les spectateurs les intervenants l'équipe du colloque l'équipe du Cérium Iman et Chloé mes collègues et je tiens particulièrement à remercier aussi Magdalena Michel Daniel Maïka Sondardje Iba Zerugi et également les deux filles qui nous ont aidé qui ont participé au colloque de l'an passé Charlotte et Haula qui nous ont également aidé guidé et conseillé merci beaucoup d'avoir participé à ce colloque étudiant il y aura les deux prochaines tables rondes vendredi prochain de 11h30 à 13h vendredi 19h et vendredi 26h du coup au vu du colloque d'aujourd'hui je pense pas que vous veuillez manquer ça que vous vouliez manquer ça donc merci beaucoup et bonne journée merci 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 beaucoup merci aux intervenantes merci Sada aussi au revoir merci au revoir à bonne journée